Merci, la parole est à M. Marc Doleu. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger sur les accords de libre-échange que l'Union européenne négocie avec les Etats-Unis, le TAFTA, et avec le Canada, le CETA. Concernant le TAFTA, vous avez déclaré le 28 juin dans cet hémicycle que ce texte n'était pas acceptable. Ma première question est donc simple, quelles initiatives la France a-t-elle prise ou va-t-elle prendre pour mettre un terme aux négociations ? Le CETA, quant à lui, n'est pas plus acceptable, car la négociation avec le Canada est tout aussi opaque sur la forme et néolibérale sur le fond. Déréglementation des normes sociales, écologiques et alimentaires, soumission des Etats au marché, sans compter de nombreuses zones d'ombre qui font de ce texte, de 1600 pages, un véritable chèque en blanc. Et pourtant, M. le Premier ministre, vous l'avez qualifié d'équilibré et de gagnant-gagnant. Alors que, par exemple, les multinationales américaines de l'agroalimentaire, ayant une filiale au Canada, pourront profiter de l'accord pour mieux pénétrer et inonder le marché européen. Après l'échec hier du Conseil des ministres du Commerce, c'est ma seconde question. La France, entend-elle tirer les leçons de la négociation, est renoncée en toute cohérence à soutenir le CETA ? S'engage-t-elle aussi à s'opposer à toute application du traité, avant même une hypothétique ratification des Parlements nationaux ? Merci M. Delay. La parole est à Mathias Feckel, secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Marc Delay. D'abord, je vous remercie de votre question. Nous sommes clairement à la fin d'un cycle en matière de politique commerciale. Après 30 années de suppression des règles, de néolibéralisme, de promesses d'emploi et de croissance qui, il faut le dire, n'ont souvent pas été au rendez-vous, l'Union Européenne a aujourd'hui l'ardente obligation de réinventer sa politique commerciale et de s'affirmer comme une puissance commerciale qui défend les Européens et qui défend ses intérêts. C'est ce que nous faisons lorsque, et M. le Premier ministre l'a rappelé, nous demandons, nous sommes à ce stade le seul pays en Europe à le faire, la fin pure et simple des négociations TAFTA qui vont clairement dans le mauvais sens et dont l'Europe n'a clairement rien à atteindre sur les négociations avec le Canada. D'abord, il faut rétablir un certain nombre de vérités. Ces discussions sont achevées depuis deux ans et la France s'est battue, même après la fin des négociations, pour obtenir un certain nombre d'avancées extrêmement importantes. D'abord, sur la ratification par les Parlements. Je m'y étais engagé devant vous, ici, et avec Sigmar Gabriel, nous avons écrit à la Commission européenne avant l'été pour obtenir qu'il s'agisse d'un accord mixte et que vous, mesdames et messieurs les parlementaires, aient le dernier mot sur cet accord. Nous nous sommes battus encore hier au Conseil européen de Luxembourg sur les sujets d'application provisoire. Et il est maintenant clairement acté au niveau européen que si les Parlements s'opposent dans les pays à cet accord, y compris l'application provisoire, devra être remise en question en suivant en cela les procédures européennes. C'est la première fois que la démocratie est à ce point-là respectée. Sur l'arbitrage, nous avons remplacé l'arbitrage privé, pour la première fois, par une cour de justice commerciale internationale publique. C'est la France qui a porté cette initiative et je suis fier qu'elle ait abouti au niveau européen. Pourquoi les progressistes européens, y compris en Grèce de M. Tsipras, en Portugal du Bloc des Gauches, soutiennent cet accord parce qu'ils posent des règles et qu'ils protègent l'économie européenne ?